Michael Nogal, bonjour, député de Haute-Garonne, vous êtes La République En Marche, vice-président de la Commission des Affaires Économiques et vous êtes le porte-parole de la toute nouvelle loi Elan, évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, qui a été promulguée et qui est officielle depuis le 23 novembre dernier. Alors tout d'abord, concrètement, qu'est-ce qui va changer dans les rapports locatifs entre propriétaires bailleurs et locataires ? Vous l'avez dit, d'abord merci de votre invitation, vous l'avez dit, cette loi Elan vient d'être adoptée avec de nombreuses mesures qui visent à faciliter l'accès au logement et les rapports locatifs entre bailleurs et locataires. On pourrait parler du bail mobilité, ce nouveau bail meublé de 1 à 10 mois. On peut parler de l'encadrement des loyers à titre expérimental pour une durée de 5 ans. On peut parler de la cohabitation intergénérationnelle. Il y a beaucoup d'outils dans cette loi Elan dont j'espère les citoyens et les acteurs sur le terrain pourront s'approprier. Alors justement, une des nouveautés, des principales innovations, c'est ce bail mobilité en meublé de 1 mois à 10 mois. Qu'est-ce que c'est exactement ? Tout à fait. Alors ce bail meublé, c'est un nouveau bail qui n'existait pas aujourd'hui dans le droit français et qui permet de répondre à un besoin de mobilité qui est croissant aujourd'hui en France, que l'on soit stagiaire, apprenti ou salarié en mobilité professionnelle pour des formations de plusieurs mois par exemple. Vous avez aujourd'hui ce bail de 1 à 10 mois non renouvelable, bien cadré juridiquement pour qu'il n'y ait pas d'abus ni dans un sens ni dans l'autre. C'est vraiment cette volonté d'avoir un rapport gagnant-gagnant entre le locataire à la recherche d'un logement et le propriétaire qui dispose d'un bien qu'il n'occupe pas pendant une partie de l'année. Et donc on met à disposition ce logement, le propriétaire met à disposition ce logement. Pour le locataire, il n'y a pas de dépôt de garantie. Oui, c'est la grande nouveauté, pas de dépôt de garantie. Voilà, pas de dépôt de garantie, mais ce bail peut être adossé à Vizal, la garantie Vizal, qui permet de rassurer le propriétaire puisque les dégradations locatives et les impayés de loyer sont prises en charge en cas de défection du locataire. Alors ensuite, il y a le contrat de cohabitation intergénérationnelle. Bon, le terme est un peu long, mais c'est très simple aussi. Ça, c'est nouveau. Oui, c'est nouveau. C'est à la fois, donc c'est nouveau dans le cadre juridique. Il y avait aujourd'hui des initiatives, notamment de la FEV, qui, par les CAPS, les cohabitations, les colocations solidaires, permettent de faire cohabiter des jeunes et des seniors dans des quartiers populaires. Et en échange, je dirais, d'un service apporté par un étudiant, par exemple, il bénéficie d'un loyer attractif. Et donc là, l'idée, c'est de faire cohabiter les générations. Je pense qu'il y a une vraie demande. Et pour la cohésion sociale et territoriale, c'est un vecteur très important que l'on défendra sur le terrain. Et là, c'est un contrat qui peut être signé entre une personne qui a plus de 60 ans et un jeune de moins de 30 ans. Et donc, c'est la possibilité de louer une chambre ou une partie, en tout cas, d'un logement contre un loyer très modeste. Et puis, en contrepartie, de menu service. Alors, on pense, bien sûr, ça peut être des courses, c'est de l'accompagnement à la personne. On pense, évidemment, aux personnes du troisième, du quatrième âge. Ça peut permettre de rompre la solitude aussi. Mais il faut déterminer les menus services. Alors, il faut déterminer les menus services. Mais pourquoi c'est attractif pour les personnes de plus de 60 ans comme pour les jeunes ? C'est que c'est un contrat pour lequel les deux contractants, en fait, vont pouvoir déterminer les conditions, je dirais. À la fois la durée, à la fois l'indemnisation, le loyer qui doit être payé sera fixé en accord par les deux parties. Et on reste sur un délai de préavis d'un mois pour mettre fin à ce nouveau contrat de cohabitation internationale solidaire. Alors, toujours dans les rapports locatifs, ensuite, il y a l'encadrement des loyers. Donc, il pourrait revenir, notamment à Paris, puisque Yann Brossa, chargé du logement à la ville de Paris, nous a annoncé que, ça y est, l'encadrement des loyers va repartir à Paris. Alors, pourquoi ? Alors, là, il y a beaucoup de désaccords sur ce sujet et beaucoup d'idées, malheureusement, préconçues que j'ai pu entendre, moi, au cours des discussions. L'encadrement des loyers, il avait été mis en œuvre et était corrélé directement à l'observatoire des loyers. La première chose que l'on a fait dans cette loi Elan, c'est décorréler les deux, c'est-à-dire que les territoires pourront mettre en place un observatoire des loyers sans que cela ne conditionne la mise en œuvre de l'encadrement des loyers. Maintenant, dans certains territoires tendus, puisque l'encadrement des loyers vise essentiellement les territoires tendus, il y a parfois des abus, il ne faut pas le nier. En même temps, les propriétaires ne sont pas... Moi, j'ai tendance à dire, les propriétaires ne sont pas tous des arnaqueurs, les locataires ne sont pas tous des gentilles victimes de propriétaires. Donc, l'idée, c'est de rétablir de la confiance, mais dans certains territoires aussi, de la justice sociale. Et donc, l'encadrement des loyers pour 5 ans, un dispositif expérimental, et j'insiste là-dessus, c'est-à-dire qu'on laisse au territoire la possibilité de décider de mettre en œuvre cet encadrement, avec des conditions quand même qui sont importantes, c'est-à-dire qu'il faut que le territoire ait une demande, ait une tension en termes de demande de logement qui soit très importante, qu'il n'y ait pas, ou peu, dans les prochaines années, de rattrapage qui ferait qu'on peut espérer une baisse des loyers. Donc, c'est vraiment quelque chose de très cadré. Il y a quand même beaucoup de conditions à remplir, mais ça veut dire concrètement que le maire d'une ville pourra dire, dans tel quartier, je souhaite que soit encadré les loyers pendant une durée de 5 ans. Et même à l'échelle intercommunale, en effet, on laisse la possibilité pour 5 ans. Pourquoi 5 ans ? Parce qu'on a vu, on a malheureusement, trop peu de recul par rapport à ce qui s'est passé. Moi, j'ai auditionné notamment les personnes en charge de l'Observatoire des loyers de Paris et de Lille pendant la loi Elan. Et aujourd'hui, les résultats ne sont pas probants pour cet encadrement. Donc, on veut se laisser du temps et on veut laisser la possibilité aux acteurs locaux, aux élus locaux, de mettre en place ou pas, d'expérimenter. Et je dirais, rendez-vous dans 5 ans pour ceux qui l'auront expérimenté en voyant les effets concrets que cela a eu. J'attire l'attention quand même des élus aussi sur les potentiels dégâts que pourrait causer l'encadrement des loyers dans un contexte où on a besoin de plus de logements. Il y a trop de logements vacants. Il ne faut pas décourager les investisseurs. Exactement. Il ne faut pas décourager les investisseurs, il ne faut pas décourager les propriétaires. Aujourd'hui, on a beaucoup de logements qui sont vacants. Donc, il faut rassurer à la fois les locataires et les propriétaires pour apporter des solutions à tout le monde. Et puis, un mot sur le permis de louer. Alors, ça, c'est pour lutter contre l'habitat indigne, notamment le permis de louer. Tout à fait. Le permis de louer qui a été initialement créé dans la loi Allure et malheureusement, qui revient sur le devant de la scène, je dirais, avec les événements tragiques que l'on a connus à Marseille. L'idée du permis de louer, c'est que le propriétaire, en effet, pour mettre en location son logement, demande une autorisation à la collectivité qui délivre ce permis de louer. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plusieurs régimes possibles pour les collectivités. Et donc, l'idée, c'est de lutter contre les marchands de sommeil. C'est un de nos combats avec le ministre du Logement, Julien Denormandie. Avec cette loi Allure, l'idée, c'est de considérer les marchands de sommeil, ces marchands de misère, comme des trafiquants de drogue, avec une présomption de revenu, avec une interdiction d'acquérir un bien pendant 10 ans lorsqu'ils ont été condamnés. Et tout ça, c'est pour éviter des drames que l'on a connus, malheureusement, encore ces dernières semaines. Voilà, en tout cas, un panorama pour l'essentiel, en tout cas, des nouveautés sur les rapports locatifs. Alors, si l'on en vient sur la loi Allure en tant que telle et comment elle a été perçue par différents professionnels, notamment la Fédération des promoteurs immobiliers indiquait que c'est bien le choc d'offres, mais qu'on verra les effets dans longtemps, que ça ne répond peut-être pas aux besoins immédiats, que ça ne va pas assez loin, pas assez de logements abordables, le logement est encore trop cher, trop taxé à 26%, une TVA à 20% dans le privé, le coût du foncier trop cher, qui a été multiplié par 4 en l'espèce de 10 ans, et certains disent qu'il faudrait peut-être maîtriser les prix, de voir, en fait, s'il y avait une possibilité d'entente entre les élus et les prometteurs pour avoir du logement abordable. Est-ce que c'est une piste envisageable ? Alors, vous l'avez dit, dans cette loi Elan, il y a à fois des dispositifs à très court terme, le bail mobilité en fait partie et n'a pas besoin de décret d'application, vous avez d'autres mesures qui en auront besoin, et puis le choc de l'offre et la simplification dans les normes et dans la construction, c'est vrai, vise à apporter des solutions, je dirais, à moyen et long terme. La question du foncier, vous avez rappelé l'augmentation du foncier ces dernières années, est une question sur laquelle travaille le ministre du Logement et pour laquelle une mission sera lancée très prochainement par le ministère. Pour essayer de maîtriser... Pour essayer de maîtriser, exactement, pour essayer de maîtriser, pour essayer d'avoir un partenariat aussi avec les collectivités territoriales, en effet, pour apporter, j'allais dire, pouvoir construire plus, mais il y a un volet de construction qui est nécessaire et puis il y a un volet de mobilisation du parc. Aujourd'hui, comment on fait en sorte que les logements vacants soient, j'allais dire, remis sur le marché, comment on apporte des garanties supplémentaires aux bailleurs pour avoir confiance au marché et donc mettre sur le marché ces logements, c'est tout un panel qui est prévu à la fois avec la loi Elan et avec des dispositifs fiscaux incitatifs qu'il s'agisse de l'intermédiation locative, qu'il s'agisse du lois abordable. Tout ça, c'est de nature, je pense, à remettre des logements sur le marché. Et sur la rénovation, le volet rénovation, notamment un nouveau dispositif fiscal qui verra le jour au 1er janvier ? Exactement, au 1er janvier, le dispositif de Normandie pour la réhabilitation dans l'ancien qui est un dispositif de défiscalisation ciblé sur les opérations de revitalisation des territoires. Vous savez qu'on a créé le plan Action Cœur de Ville en mobilisant 5 milliards d'euros avec Action Logement, l'ANA et la Caisse des dépôts. Et l'idée, c'est d'accompagner justement la redynamisation de ces territoires par ce nouveau dispositif proposé par le ministre du Logement qui sera en œuvre dès l'année prochaine. Et là, c'est inciter en fait des investisseurs à acheter en fait des logements dans des habitats qu'on va dire dégradés en fait, en contrepartie d'une réduction d'impôts. Tout à fait. Aujourd'hui, la problématique, c'est la réhabilitation de ces centres-villes parfois dégradés. Si on veut redynamiser ces villes moyennes et ces centres-villes dans ces villes moyennes, on a besoin en effet de faire des travaux, de remettre aux normes certains logements et de rendre ces centres-villes plus attractifs. En conclusion, Michael Nogal, donc, c'est une première pierre à l'édifice, en tout cas sur cette loi Elan. Mais vous nous dites qu'il y a d'autres pistes envisagées, notamment sur le foncier et la maîtrise des prix. Exactement. Il y aura d'autres chantiers qui seront ouverts. J'ai moi-même entamé un tour de France du logement depuis l'adoption de la loi au Parlement pour aller à la rencontre des acteurs. Et ces solutions-là, on doit les construire encore une fois sur le long terme avec les professionnels, avec les citoyens. Et le ministre du logement lancera plusieurs missions, plusieurs réflexions, notamment sur le foncier, sur les rapports locatifs, sur le rôle des agences immobilières aussi pour créer la confiance dans ce secteur. Donc, on aura l'occasion de se revoir. Michael Nogal, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club IMO.